Si ça ne te dérange pas, je vais passer à gauche. Merci. Alors, première de l'année, ça ne peut pas être autre chose que la Super-G. Première fois en Reckoning. On va regarder un petit peu comment le pack va avant de le faire en colon. Out of the box, je me rends compte que c'est pas mal plus vite que l'Insurgent. C'est sûr que manger des bords-tentes sur une slab, c'est cute, ça fait des beaux selfies. Mais ça, c'est la ligne B et vous allez vous faire écraser. Mais bon, leur selfie va être beau. Alors, c'est trop compliqué. Super-G, c'est la piste ultime. T'as tellement un beau melting pot de tout ce que tu peux avoir en bike. Des slabs. Des rages, des gaps, de la vitesse. Tout ça ici. J'ai comme passé un petit peu à la fille rapidement au début. J'étais certain d'être capable d'y aller avant elle. Merci, je suis seul. Ça. Wow. Je voulais d'en remonter. Ça ici, attention, faire ça. Ça, je peux habitué d'être en 29. La roue passe proche. Ouais, ça, c'est souvent un réflexe des riders plus débutants intermédiaires. Ah, il y a le gars qui va. Je vais y aller avant lui. Non, dans deux virages, je t'ai déjà rattrapé. Alors, ça ici, la section du bas de la Super-G qui change totalement de caractère. Ça, officiellement, qui commence juste ici. On sent pas que les jambes commencent plus haut. Fait qu'autant, on avait des slabs, des gaps en haut, des doubles. On tombe ici dans la basse. Super-G. Les sections très différentes. Ça ici. On pose l'obstacle de North Shore. Et le bas qui est très rapide. Le bas qui est très rapide. Mon push à l'arrière est seté. Avec le repomp. Très rapide. Je vais donc se le slacker un petit peu. J'avais dit à nos professionnels de push que je voulais un 11-6-7 et très rapidement. Pour survivre le Mont-Saint-Anne. C'est ce que tu fais, ça. Quand tu vois le Mont-Saint-Anne, tu gardes un push. Tu marques Mont-Saint-Anne entre parenthèses. Oink, oink. Et les gars de push vont s'occuper de toi. Alors, c'est déjà la fin. La magnifique Super-G. J'ai bottomé, où ça? En arrière. Pas ma plus belle. Mais, pour commencer l'année, ça va être très correct. Mix. Alors. La première vidéo de l'année ne serait pas complète. Si on ira refaire une petite passerelle. Alors. La passerelle est une pièce que j'avais une occasion de vous montrer en exclusivité. Grâce à un petit coup de main spécial du Sentier du Moulin. Un gros merci à Éric. C'est ici. La passerelle offre une vue magnifique. Oh my god. Tiens, il n'y a pas de face. C'est encore plus beau. C'est le premier secteur du Sentier du Moulin. C'est ça ici. Il va inventer énormément dans la caméra. Si c'est le cas, je m'en excuse. Moi, je prends la ligne ici à gauche. Comme ça ici. Qui met les portes. Comme ça. Et on repart. C'est fou rouler ce secteur-là. Pas de feuilles. Hop. Huah. Là, on ne plaît pas cette lampe-là. Qu'enfin. Celle-ci. Pas de halle numéro 2. On essaie de ne pas tomber. Si possible. Enfin. Qu'enfin. 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 Ça ici, qui donne dans le graffiti. Il semblait avoir une ligne qui arrivait de la droite, mais qu'est-ce que c'était que ça? Eh bien, donc, passer le tout graffiti, c'est une belle petite ligne que vous pouvez faire à partir du sommet. Ça fait que là, on est dans une section un petit peu plus naturelle. Verso que la passerelle est quand même très non-school. Ça fait que de mon côté, c'est mes premières pistes qui brassent avec le reckoning, ça fait que soyez tolérants. C'est peut-être pas la fois que je vais faire le plus de jibs et de gaps. Mais on essaye. Encore en train d'assister les suspensions. Ça ici, ça ici, sur ma gauche. Oui, c'est ça, une section de chocouise dans l'avant. Voir qu'est-ce qu'on peut tirer de la Zeb en 180. Très nouveau de ma part, première fois que je roule 1.0 en 180. À part la fois que j'avais la magnifique idée de mettre mon reckoning en 190. Ça a duré quelques jours seulement. So far, so good. Highline à droite. Et je crois que c'est bientôt la fin de mon lap. Et je crois que c'est bientôt la fin de mon lap. Un peu. Oh, il amasse un peu. Pour vrai, les conditions sont fucking belles. Très beau travail de la gang du Sandi du Moulin et de la gang de L Bicycle. qui ouvrent. C'est comme un strom du blum, hein. Et voilà, c'est la fin de la passerelle du graffiti. C'est parti.